La qualité du prix et la qualité de l'organisation, voilà les deux défis du Comité d'organisation du Prix National d'Excellence, édition 2023. C'est le message de l'émissaire du Premier ministre livré aux membres de l'équipe technique. C'était le jeudi 2 mars, au cours de la cérémonie de lancement du processus de sélection des lauréats du Prix National d'Excellence 2023. Revenant sur la qualité du prix, nous avons en tant qu'acteurs chargés de sélectionner les lauréats du Prix National d'Excellence le devoir de faire en sorte que le prix récompense effectivement les plus méritants dans leur domaine. La population ivoirienne et tous ceux qui nous suivent doivent à travers cette édition, comme cela a été rappelé dans les éditions antérieures, être fiers de ceux d'entre nous qui auront la chance d'être sélectionnés dans leurs différents domaines. C'est cette sanction populaire par l'adhésion au résultat qui déterminera la qualité de notre travail. Au cours de cette cérémonie, on prépare tous les points focaux des ministères de la République. Le processus de sélection lancé ce jour devra aboutir à la remise au plus tard, le 10 juillet, au président de la République, le résultat des travaux du comité technique. Au nom de Patrick Hachy, le chef de cabinet et par ailleurs président du comité technique a invité les membres de son équipe à faire en sorte que la sélection des lauréats soit irréprochable. Je voudrais donc appeler chacun de vous, membres du secrétariat technique, membres du jury sectoriel, présidents du jury et tous ceux qui directement ou indirectement peuvent influencer le processus pour faire en sorte qu'il soit irréprochable à tout point de vue. Et sur ce point, je n'ai aucun doute, compte tenu de notre expérience collective, compte tenu de vos qualités individuelles et compte tenu de votre attachement aux orientations qui ont été données et dont vous êtes l'un des vecteurs porteurs que le travail va permettre d'atteindre cet objectif de qualité. Pour cette 10e édition du prix national d'excellence, le même nombre de prix que l'année dernière sera décerné, c'est-à-dire 87 prix. Par contre, quelques ajustements seront menés sur les dénominations des prix. Chaque année, depuis 10 ans, au mois d'août, les autorités ivoiriennes décernent des prix aux Ivoiriens qui ont excellé dans leurs différents domaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !